Je ne veux pas parler comme un perroquet. Je ne veux pas parler comme un perroquet. Je ne veux pas parler comme un perroquet. Le numéro demandé n'est pas attribué. Le numéro demandé n'est pas attribué. Je ne comprends pas votre demande. Veuillez reposer votre question. Je ne comprends pas votre demande. Veuillez reposer votre question. Je ne comprends pas votre demande. Veuillez reposer votre question. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour chers amis. Bienvenue. J'espère que vous allez bien. Merci à mes abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. Bonjour chers amis. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, je vais essayer, je vais essayer de ne pas parler, je vais essayer de ne pas parler comme un perroquet. Aujourd'hui, je vais essayer de ne pas trop parler. Bon, ça ne va pas être facile pour moi, mais je vais faire l'effort. Je vais essayer. Vous voyez, je voudrais vous parler aujourd'hui des commentaires. Vous savez que quand vous faites YouTube, quand vous êtes sur YouTube, vous avez des commentaires. Donc, il y a deux sortes de commentaires. Il y a des commentaires positifs, des commentaires constructifs, des commentaires, des critiques positives. La critique en elle-même, la critique n'est pas une mauvaise chose. La critique en elle-même n'est pas une mauvaise chose, mais bien sûr, pas n'importe quelle critique. La critique déconstructive n'est pas intéressante, parce que la critique déconstructive, c'est la critique qui va faire des tensions. Dans les communautés, c'est la mauvaise critique qui ne servira à rien, qui va vous apporter rien. Par contre, la critique positive, la critique constructive, elle, vous pouvez la retenir, parce que c'est une critique qui va vraiment vous aider à vous améliorer et à avancer. Donc, c'est pour cette raison que quand on fait YouTube, c'est important de retenir les critiques positives, les commentaires positifs, les commentaires constructifs. Donc, c'est ainsi qu'il y a une personne, je ne sais pas qui c'est, parce que la personne a mis incognito. Bon, alors, je pense que c'est une personne que je ne connais pas, parce que si c'est une personne que je connais, je ne vois pas pour quelle raison la personne cacherait son nom, si elle me connaît. Je ne vois pas trop, donc je pense que c'est une personne qui ne me connaît pas. Donc, la personne m'a laissé un commentaire, et elle m'a dit, elle m'a dit, arrête, enfin, voilà, achète un micro, achète un micro, et ne parle pas, essaie de ne pas parler comme un perroquet. Essaie de ne pas parler comme un perroquet et achète un micro. Bon, je ne l'ai pas mal pris, parce que c'est vrai que c'est... Non, je trouvais ça plutôt marrant. Moi, ça m'a... Ça m'a... Franchement, ça m'a amusée. J'ai bien aimé ce commentaire. Et, en effet, alors, pour le micro, pour le micro, bon... Pour l'instant, je ne pense pas que j'ai besoin d'un micro, parce que... Ben, tout simplement parce que, bon, je me débrouille déjà avec mon matériel, et j'ai un micro qui est incorporé dans mon ordinateur. J'ai déjà un haut-parleur incorporé dans mon ordinateur. Après, à savoir si c'est suffisant, est-ce qu'on m'entend, est-ce qu'on ne m'entend pas. Bon. Moi, personnellement, quand j'écoute mes vidéos, je pense que ça passe. Après, je ne sais pas. Mais, alors, le fait que je n'ai pas... Alors, après, un jour, si j'ai un micro... Un jour, au fait, ça ne me dérange pas d'avoir un micro... Voilà, de prendre un micro comme ça pour parler. Bon. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Je trouve ça très original d'avoir le micro comme ça. Même si ce n'est pas pour chanter, parce que moi, je ne suis pas une chanteuse. Mais, avoir un micro comme ça, ça ne me dérangerait pas. Mais, au fait, en effet, j'avais acheté un micro. J'avais commandé un micro à Amazon. Et il se trouve que je n'ai pas pu brancher le micro. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin, le micro n'était pas adapté à mon ordinateur. Soit disant qu'il aurait peut-être fallu un adaptateur, une prise adaptatrice. Enfin, si ça se dit une prise adaptatrice pour brancher le micro à l'ordinateur. Donc, mon micro, au fait, je n'ai pas pu le brancher à mon ordinateur. Il ne marchait pas. Il y a eu un problème. Je ne sais pas si c'est un problème de contact, de prise ou de pile. Je ne sais plus ce qui s'est passé. Donc, c'est pour cette raison, c'est pour cette raison, en fait, que j'ai laissé tomber mon micro. Voilà. Après, j'aurais pu le renvoyer à Amazon, mais je ne l'ai pas renvoyé. Bon, il est resté là. J'aurais peut-être l'occasion d'utiliser. Je vais voir un peu ce qui ne va pas. Mais bon, je ne sais pas. Donc, voilà. Pour le micro. Alors, maintenant, le perroquet. Je ne parle pas comme un perroquet. Je ne parle pas comme un perroquet. Je ne parle pas comme un perroquet. Alors, concernant le perroquet, moi, personnellement, j'adore les perroquets. J'adore les animaux. J'adore les êtres humains, mais j'adore les animaux aussi. Le perroquet. Alors, le perroquet, j'aime bien le perroquet. Et en plus, le perroquet, c'est un animal qui porte chance. Le perroquet, c'est un animal dans les maisons. Ça apporte la prospérité, la réussite, la chance. Donc, en tout cas, si vous aimez les perroquets, ça, c'est un bon choix. Parce que le perroquet, c'est un animal de chance. Et le perroquet aussi, les plumes de perroquet. Les plumes de perroquet, au fait, c'est utilisé dans les maisons pour chasser tout ce qui est ondes négatives, les mauvais esprits, tout ce qui est mauvais esprit, les mauvaises choses. Les plumes de perroquet, c'est utilisé. On met ça dans les maisons et ça chasse les ondes négatives. Ça chasse les mauvais esprits. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Les plumes de perroquet, ça se vend. Il y a même des personnes qui vendent ça et les gens achètent. Et ils mettent ça dans leur maison pour désenvoûter les maisons, chasser les mauvais esprits. Donc, moi, j'adore les perroquets. Voilà. C'est un animal béni de Dieu, le perroquet. Bon, c'est vrai que je vais essayer de ne pas trop parler. Parce que c'est vrai que... C'est vrai que des fois, je me répète un peu. Je me répète un peu parce que j'aime bien parler. Voilà, j'aime bien parler, j'adore parler, je reconnais, je reconnais, je reconnais que j'adore parler. Je n'y peux rien. Donc, je vais essayer de me contrôler, essayer de moins parler. Ça ne va pas être facile. Je crois que je vais m'acheter un compteur. Et donc, quand j'étais à l'école, à l'école primaire. Alors, moi, mon école primaire, je n'ai pas fait mon école primaire en France. Je n'ai pas fait mon école primaire en France. Enfin, moi, j'ai fait la maternelle. J'ai fait une partie de ma petite maternelle, la garderie. Enfin, ce n'est pas la maternelle vraiment, mais c'est la garderie. J'ai fait ma garderie en France. C'est-à-dire, une année, j'étais en Côte d'Ivoire. Et puis, ma mère est venue en France. Voilà, on est revenu dans la famille, dans ma famille, ici en France. Et donc, du coup, j'étais dans la famille de ma mère pendant un moment. Et donc, là, j'étais à la garderie. Donc, là, j'étais en France. Et après, je suis retournée en Côte d'Ivoire. Donc, quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais à l'école à Yokoubo. Mon école, c'est une petite école à Yokoubo. Voilà, une école au quartier groupement foncier à Yokoubo, où j'ai fait toute ma scolarité. Yokoubo, Yokoubo. Allez, la Yokoubo n'est, là. Donc, quartier Yokoubo, là. Moi, c'est mon quartier d'enfance. C'est à Yokoubo, j'ai passé mon enfance avec Aya de Yokoubo, tout ça, là. Et donc, mon école, c'était une école vraiment très dure. Vraiment, c'était, je dis, c'était une école militaire, au fait. Parce que vraiment, c'était vraiment une école militaire. On n'avait pas le droit de parler. On ne devait pas donner notre avis. On n'avait pas le droit de parler. Je veux dire, on avait le droit, au fait, on était assis, c'est tout. On faisait nos devoirs. Et on nous empêchait de parler. Et du coup, moi, j'ai été privée de parole. J'ai été frustrée. Frustrée d'être dans un système scolaire où je n'ai pas le droit de m'exprimer. Je n'ai pas le droit de parler. Je n'avais pas le droit de, voilà, de m'exprimer, de parler, de faire quoi que ce soit. J'étais dans un système scolaire. Et du coup, c'était vraiment très, très, très dur pour moi. Et c'est pour ça que je me suis sentie très frustrée. Pendant mon enfance, j'étais vraiment très frustrée. Et c'est pour ça qu'en grandissant, j'ai eu besoin vraiment de parler, de parler, de parler, de parler. Et ma formation en communication en Belgique m'a fait vraiment énormément de bien. J'ai fait ma formation dans une école en Belgique qui s'appelle Bruxelles Formation, dont je vous parlerai. Et voilà, mais sinon, moi, je ne suis pas belge. Voilà, je ne suis pas belge. Mais en tout cas, j'ai bien aimé mon séjour en Belgique. En tout cas, j'ai trouvé que les Belges étaient vraiment des gens sympas. Les Belges, voilà, c'est un peu comme partout. De toute façon, ici en France, bon, il y a des régions où les gens sont un peu plus sympas que d'autres. Et bon, la Belgique, c'est pareil. Il y a des régions où les gens sont un peu plus ouverts et d'autres où c'est un peu plus fermé. Donc, après, je ne sais pas dans quelle... Voilà, ça dépend dans quelle région, dans quel secteur vous allez. Donc là, sur ce, j'arrête. Voilà, donc c'était tout simplement pour vous dire qu'il faut écouter des fois les commentaires des abonnés. Parce que des abonnés peuvent avoir des commentaires intéressants et constructifs. Et donc, voilà, donc j'ai pas de micro, non ? Ben, pour l'instant, je pense que ça se passe bien. Alors, les perroquets, j'adore les perroquets. Ciao ! Un gros bisou à tous mes perroquets, je vous adore. Ah, les perroquets, là, en cage. Vous m'avez dit... Vous m'avez dit que je parle trop. Maintenant, c'est fini, je m'en parle plus. Je ne peux plus parler. Je suis bloquée. À l'époque où je n'arrivais pas à parler, des années après, je retrouve la parole. J'arrive à parler. Je n'arrivais plus à parler, des années après. Bon, alors, je voulais vous dire, attention, attention aux plumes de... Ah non, attention aux perroquets. Je vais vous expliquer pourquoi. Je ne sais pas si vous avez un perroquet chez vous, mais si vous avez un perroquet, je vous donne un conseil. Faites bien vacciner votre perroquet. Si vous avez un perroquet, amenez-le chez le vétérinaire. Faites attention parce que le perroquet, d'accord, est un animal qui porte bonheur, mais le perroquet peut avoir un virus. Le perroquet peut avoir un virus et c'est un virus qui s'attaque au poumon. Un virus qui s'attaque au poumon. Et je vous dis ça parce que je connais une femme, j'ai une voisine qui avait un perroquet et elle a attrapé un virus au poumon et tout son poumon a été détruit et elle a été obligée de faire une greffe. Elle a été obligée de remplacer son poumon. Et c'est vrai, en effet, les médecins ont découvert que le perroquet a un virus qui peut s'attaquer au poumon des êtres humains. Donc c'est pour cette raison que le perroquet, ce n'est pas un mauvais animal. C'est un animal qui porte chance. C'est même un animal qui est utilisé, comme je vous ai dit, pour chasser les mauvais esprits dans les maisons. Mais par contre, si vous avez un perroquet, faites bien vacciner votre perroquet afin qu'il ne puisse pas vous transmettre ce virus-là. Emmenez-le chez le vétérinaire, faites des examens à savoir si votre perroquet est en bonne santé et s'il ne va pas vous transmettre ce virus. Donc je voulais juste vous prévenir. Voilà, parce que si vous êtes tenté d'acheter un perroquet, vous dire qu'attention, emmenez-le bien chez le vétérinaire et faites le nécessaire. Voilà, j'arrête de parler comme un perroquet. J'arrête de me répéter. J'arrête de me répéter comme le perroquet. Sur ce, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me suivre. Je suis aussi sur TikTok. J'adore TikTok. Oui, j'adore TikTok et je suis aussi... Bon, je ne voulais pas trop parler. Là, je suis désolée, mais ça continue. Donc je suis sur TikTok et j'adore TikTok. Et au départ, j'avais hésité. Je me suis dit, mais est-ce que je dois me lancer sur TikTok? C'est une plateforme de petits jeunes, de petites jeunes, là, à moi, à mon âge. Est-ce que je dois me lancer sur TikTok? Et puis finalement, j'ai bien fait. Je m'éclate, je m'éclate sur TikTok. Je m'éclate. Ah ouais, je m'éclate, je m'éclate, je m'éclate. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye!